... Bien, bonjour à toutes et à tous. Table ronde qui s'intitule La nécessaire éthique alimentaire. Donc, je suis Jean-Jacques Bouteau, je vais modérer cette table ronde, on le dit comme ça, je crois. Et chacun va se présenter. Avant cela, peut-être deux mots pour faire un petit chapeau introductif sur cette question de l'éthique alimentaire. D'abord, nous excuser parce qu'en termes de parité, je pense qu'on n'est pas très bons. On fera des progrès. Bon, je me méfie parce qu'il y a quelques années, on a le collectif La Barbe qui nous avait déjà pointé. J'avais fait une table ronde avec six chefs et il n'y avait pas une femme. Donc là, je suis vraiment désolé. Où est qu'il y a un ? Ça doit être, enfin, qu'on pense à ça. Bon, je pense qu'il y a une représentation dans la salle et à faveur des questions qui seront posées, on essaiera de faire un peu mieux. plus sérieusement sur la question éthique. Ce qui est intéressant, je prends mon chapeau de communication, c'est typiquement le terme éthique qui est intéressant parce qu'évidemment, il a un champ de profondeur philosophique, épistémique, comme on dit, qui convoque plusieurs angles d'attaque théorique. et en même temps, c'est un terme éthique qui a des contours un peu atmosphériques, c'est-à-dire qui circule, il fait partie de ce que l'on évoque en termes de circularité des discours, médiatiques, éducatifs, tout l'arbitrage qui se fait entre les discours qui circulent sur la scène sociale. Et donc, c'est intéressant parce que ce sont des termes comme éthique qui infusent, qui ont une signification, mais qui restent un peu atmosphériques. Le rôle de notre table ronde, ce n'est pas de vous dire à la sortie, on aura trouvé la quintessence de ce qu'est l'éthique, comment on peut la définir, c'est plutôt de voir les angles d'attaque que l'on peut se donner sur cette question-là. Donc, je pense que chacun d'entre nous, ici, a une représentation de ce que peut être l'éthique, mais il faudra voir, évidemment, comment ce plan de projection éthique prend une valeur particulière dès qu'on parle de la question alimentaire. Et c'est le rôle de cette table ronde, les angles d'attaque que l'on va se donner et l'unité que l'on peut trouver entre cette pluralité des définitions qui s'offrent à l'éthique. Alors, pour nous en parler, je vais laisser chacun d'entre nous se présenter parce que c'est toujours mieux quand on veut présenter les gens. On fait toujours fausse route, on oublie quelque chose, on estropie le nom ou on se trompe sur les qualifications. Donc, c'est plus simple de vous laisser la parole. Je commence ? Oui. Donc, Jean-Philippe Pierron, philosophe. J'enseigne à la faculté de philosophie de l'Université de Lyon. Je suis responsable, en fait, d'un master qui s'intitule Éthique, Écologie et Développement Durable. Et, en fait, ce que je voudrais dire en commençant, c'est que ce master existe depuis 11 ans et qu'en 11 ans, ce qu'on a vu, c'est évoluer, en fait, l'idée même, en fait, de développement durable avec, notamment, en fonction des publics qui nous rejoignent dans cette formation. Et, enfin, c'est-à-dire, ce que je veux pointer par là, c'est que, autant, la notion de développement durable, il y a 11 ans, était encore un concept critique. Il est devenu, aujourd'hui, une tarte à la crème, en fait, qui empêche de penser. Et, donc, au fond, quand on dit développement durable, on a, enfin, on le voit très bien dans la présence des étudiants qu'on a aujourd'hui, on a à la fois une approche très faible du développement durable qui peut très bien encourager des approches très agro-industrielles ordinaires ou bien, effectivement, des approches beaucoup plus critiques qui, on se pourrait appeler une approche forte du développement durable. Donc, voilà, moi, je parlerai de ce point de vue-là. Très bien. Thomas. Bonjour. Donc, moi, c'est Thomas Le Pelletier. Je me définirais comme un essayiste. C'est-à-dire que j'écris des essais sur différents sujets. J'ai écrit plusieurs livres en histoire et philosophie des sciences. Et puis, ces dernières années, je me suis intéressé à l'éthique animale, c'est-à-dire sur nos rapports avec les animaux. Alors, ça a bien sûr une incidence avec l'alimentation puisque nous mangeons des animaux. Donc, je me suis, voilà, interrogé sur cette pratique et donc sur l'alimentation. Donc, voilà, essayiste en histoire et philosophie des sciences et en éthique animale. Stéphane Schendoroff, bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Moi, j'ai une double casquette. Je suis chef d'entreprise à la fois à la restauration et à la finance. Et l'éthique m'habite depuis l'âge de 15 ans quand j'ai fait ma crise mystique. Puis, je me suis posé des questions religion et éthique. Et depuis, je me pose des questions en matière d'éthique tous les jours dès que je me lève. Ce qui fait qu'en 2001, je suis devenu administrateur d'une fondation qui s'appelle Hustod LAI dont la mission est de promouvoir la recherche et l'expérimentation en matière d'éthique dans tous les secteurs. Et puis, dans le cadre de mon association dans la restauration, avec mon associé Jean-Louis de Valmigère qui devait être là aujourd'hui, mais qui est à Strasbourg, nous avons créé l'Institut européen d'éthique alimentaire et aujourd'hui, l'Institut a un colloque à Strasbourg sur le gaspillage qui est une vraie question d'éthique alimentaire. Et donc, voilà, c'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui avec vous. Bon, merci à chacun d'entre vous. C'est vraiment un bonheur de vous avoir et puis, on aura beaucoup de choses à dire. On s'est fixé un fil rouge assez simple en quatre temps. Premier temps, je pense qu'il faut vraiment qu'on définisse un peu le périmètre de l'éthique. C'est difficile de discuter si minimalement on n'a pas entre nous un périmètre relativement clair, même s'il est riche, même s'il est pluriel. Donc, la définition qui peut être un peu entre nous ou celle de l'éthique, pas pour sortir le petit Robert, mais pour voir un peu le balayage de ce périmètre sur l'éthique. Ensuite, évidemment, il faudra se projeter plus spécifiquement sur le monde alimentaire, de voir les éléments définitionnels qu'on aura donnés et ces éléments de périmètre, quelles valeurs ils prennent dès qu'on parle de l'éthique alimentaire, qu'est-ce qu'elle a de spécifique. Et puis, troisième temps, se projeter sur ce qu'on pourrait appeler des éthiques spécifiques, c'est-à-dire qu'au-delà du discours spéculatif, un peu dans le monde éthéré des idées, on pourrait se dire quand on parle d'éthique alimentaire, sur quoi, évidemment, on peut se recentrer. Et là, vous avez des mots qui circulent, moi j'aime bien cette idée de circulation des discours, parce qu'on est toujours pris dans le feu d'un certain nombre de choses, et donc, pour vous donner ces éthiques spécifiques, elles vont se recentrer, se polariser, se focaliser sur le bio, le durable, l'équitable, donc des choses très intéressantes, mais ça peut produire aussi des effets d'amalgame entre toutes ces questions. On a évoqué la question animale, on aura peut-être des ouvertures sur l'éducation alimentaire. Donc, vous voyez, il y a toutes ces éthiques spécifiques qui vont dans un troisième temps peut-être nous occuper, de voir au fond s'il y a des dominantes qui ressortent, qui émergent par rapport à tout ça, et puis en dernier, comme toujours, on aura notre phase de recalibrage, c'est-à-dire qu'au-delà de la pluralité des angles d'attaque sur l'éthique, est-ce qu'on peut trouver un principe organisateur de cette question-là ? Au fond, quand on parle de la question éthique, qu'est-ce qui pourrait créer un principe d'unité, un principe d'organisation et orienter fondamentalement, on va le dire comme ça, le débat sur l'éthique ? Voilà, quatre petits temps de discussion. Alors là, attention, vous avez des esprits savants, ils vont nous éclairer tout de suite sur l'éthique, c'est difficile. Donc, on est prévenus. Pas de discours de surplomb, pas de discours perché. Bon, on peut nous sortir, on a le droit quand même de sortir un petit philosophe de derrière les fagots, mais, en même temps, quelle définition pourrait se donner de l'éthique en espérant qu'on ne va pas se chevaucher et que chacun aura son angle d'attaque spécifique. Alors, qui est-ce qui attaque ? Maintenant, vous êtes libre, mais là, vous êtes obligé de parler les trois. Des fois, ce n'est pas systématique, mais là, chacun, l'angle d'entrée, éthique. Je veux bien commencer. Merci. Première chose, ce que je dirais, c'est que, même si on est deux philosophes sur la table ronde ce matin, ce n'est pas une propriété de philosophe. Il y a toujours de l'éthique avant la méditation du philosophe. Ce que fait le philosophe, c'est de simplement expliciter les principes ou les présupposer qu'ils sont derrière nos options éthiques. Ça, c'est la première chose. Donc, je dirais, enfin, moi, il y a trois idées, en fait, je voudrais rapidement développer. La première, c'est d'observer le glissement sémantique de la question morale vers la question éthique. Au fond, l'éthique, c'est une tentative de définir quelque chose comme une visée du bien ou une visée du bon sans s'asseoir sur une approche substantielle, normative, hautaine, moralisante au fond de l'action. Bref, de la morale à l'éthique, je crois qu'en fait, il y a un glissement qui est intéressant à penser. C'est-à-dire qu'en fait, on veut une éthique, précisément, l'éthique, c'est une tentative de penser l'orientation dans l'action sans se référer à des principes contraignants et corsettants. Donc, c'est une porte d'entrée. Ce n'est pas une éthique de la contention, du normatif. Ce n'est pas une éthique. L'éthique, en fait, elle résiste à la question de la contention parce qu'elle veut d'abord définir quelque chose comme une sorte de désir de. Pour le dire autrement, la morale, elle s'explicite dans des concepts substantiels comme le bien par opposition au mal. Là où, au fond, l'éthique, elle cherche à se profiler dans le bon. Donc, qu'est-ce que je désire ? Le désir d'être ou la visée du bon ? Donc, ça interroge globalement aussi ce qui se joue dans notre culture quand, finalement, on a l'éthique qui prend la place de la morale. Qu'est-ce que ça dit de notre histoire ? Ça, c'est la première idée. La seconde idée, très rapidement, c'est que nous sommes les contemporains aussi du fait que l'éthique se sectorise ou se régionalise. On a une éthique pour tout. On peut avoir une éthique animale, on peut avoir une éthique environnementale, on peut avoir une éthique des affaires, on peut avoir une éthique de l'audiovisuel, on peut avoir une éthique des ponts funèbres. Bref, on a des éthiques régionales donc segmentées et définies par des secteurs d'activité qui interrogera la question de son unité. On en reparlera peut-être à la fin tout à l'heure. Et parmi ces éthiques régionales, tu places l'éthique alimentaire, évidemment. Voilà, l'éthique alimentaire en fait partie. Et puis, la troisième idée que je voulais pointer, c'est qu'au fond, il faut s'interroger sur le fait que se sectorisant, l'éthique peut parfois perdre sa fonction en fait d'évaluation parce qu'au fond, quand on dit éthique, à un moment donné, on cherche à faire rentrer dans le champ des valeurs. C'est-à-dire qu'on dit là, ça, ça compte pour nous, ça, ça compte moins. Mais un risque pour l'éthique, me semble-t-il, c'est qu'étant sectorisée, c'est qu'elle perde sa fonction d'évaluation pour n'être plus qu'un accompagnement d'un certain nombre de réalités ou de pratiques sociales. Je vais le dire d'une façon plus brutale, comment dire, on peut effectivement avoir une éthique très centrée sur, je ne sais pas, la question de la cause animale ou la question en fait de l'importance des territoires ou des terroirs, très très bien, et en même temps, ne pas interroger ce qui est en arrière-plomb de tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés pour qu'à un moment donné, la question de l'alimentation finalement nous embarque dans des modes de vie en fait qui sont insoutenables. Voilà. Et donc autrement dit, qu'est-ce qui demeure de la fonction critique de l'éthique aujourd'hui ? Je crois que c'est une vraie question. Il resterait un aspect, je m'arrête, mais c'est les liens entre éthique et éthos, c'est qu'au fond, il n'y a pas d'éthique sans style de vie et donc la question de l'éthos, elle est centrale parce que c'est de là dont on part la plupart du temps. Oui, merci. Donc on y reviendra. En même temps que tu réponds, tu nous soulèves encore un certain nombre de questions. Moi je crois que je vais compléter, je ne vais pas redire ce qui a été dit parce que je n'ai rien à redire sur le fond, mais je vais compléter en disant peut-être des choses différemment, c'est que l'éthique fait, c'est la réflexion, on va dire, sur la façon dont on doit agir. C'est bien sûr une réflexion sur ce qui est le bien et le bon. Et quelque part, ce qui me paraît important dans la société actuelle, c'est de refaire le passage un peu de l'éthique à la morale. Souvent, dans la société actuelle, on n'aime pas la morale. Les gens disent il ne faut pas moraliser. Ils n'aiment pas le jugement. Il y a beaucoup de gens quand on aborde un certain nombre de questions, ils disent ne viens pas nous juger. Moi je crois qu'il faut assumer cette moralisation des discussions, donc passer de la réflexion éthique à la moralisation. Alors, le côté moralisateur, ce n'est pas le côté un petit peu vieux jeu pour moraliser sur tous les aspects de la vie. Mais si on est dans une réflexion de l'éthique qui est ce qui est bien, ça a forcément des incidences par rapport à autrui. Si on a des comportements pour lesquels on peut dire qu'ils ne sont pas finalement très éthiques, implicitement, reconnaître qu'il y a des comportements qui mériteraient de changer, qui devraient changer, implicitement, il y a un jugement. Et je crois que le jugement fait partie de la société. Il ne faut pas avoir peur du jugement, il ne faut pas avoir peur d'une certaine forme de morale. On est là quand même pour... Toi, Thomas, quand tu parles de moralisation, c'est moins les contraintes que la ligne de conduite. C'est les contraintes qu'on se fixe soi-même. Il y a des contraintes qu'on doit se fixer dans la vie en général. Parce que là, on va parler de l'alimentation. Mais au-delà de l'alimentation, on sait tous que dans une vie en société, pour qu'il y ait une vie relativement harmonieuse, il faut se comporter d'une certaine façon. Et quand quelqu'un ne se comporte pas d'une bonne façon, on va lui faire des reproches. Et je pense que c'est tout à fait sain. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et qu'est-ce qui est derrière cette idée de faire des reproches à quelqu'un quand il se comporte mal ? C'est bien cette idée de moralisation. Donc quelque part, moi j'aime bien réhabiliter cette idée de moralisation. On est là finalement pour vivre dans un monde meilleur. Il faut faire des efforts, soi-même bien sûr, mais il ne faut pas avoir peur de temps en temps de dire à autrui aussi qu'il se comporte mal. Alors, il faut le dire toujours bien sûr avec intelligence. On n'est pas là de quelqu'un parce qu'il se comporte mal, mais on peut faire comprendre à autrui qu'il peut changer de comportement et que tout le monde y gagnerait. Et toi Stéphane, si j'ai bien compris, donc tu as été touché par la grâce. Et un jour, l'éthique s'est révélée à toi. Pour moi, l'éthique, c'est une pratique. C'est un savoir-être, un savoir agir. Alors, je remonterai un cran au-dessus de la morale parce que, comme tu le disais très justement, la morale aujourd'hui porte un passif sur lequel il est difficile d'avoir une unité et qui soulève débat. Donc, moi, je me suis attaché au droit. Je suis parti du principe qu'on était dans un environnement où tout a un droit. Dès lors, il y a une créature et quand je parle de créature, je ne parle pas seulement des créatures vivantes, mais cette plante, elle a des droits à être arrosée pour pouvoir être aussi belle qu'elle est aujourd'hui. vous avez des droits, j'ai des droits, l'animal a des droits, on l'a déjà évoqué. Donc, il y a beaucoup, nous vivons dans un environnement qui est de droit. Alors, après, on y met des notions de transcendance, de morale en fonction des sensibilités de chacun. Mais la notion de droit, je trouve qu'elle porte l'organisation cosmologique qui fait que mon éthique, elle va se construire sur cette base de droit. j'ai une règle toute simple, ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on me fasse. Je ne vais pas donner, si je suis restaurateur, une assiette dégueulasse à manger, si moi-même, quand je vais dans un restaurant, j'ai envie d'avoir une belle assiette et avoir une belle nourriture dedans. Donc, des règles aussi simples que ça vont nous raccrocher toujours au droit de l'autre. Et je pars du principe qu'on est dans l'éthique dès le moment où on se lève le matin, dès lors où je suis un être pensant, où j'ai un libre arbitre, je peux dire oui et non, je peux choisir, je suis dans un choix éthique. Si je ne suis pas d'accord avec mon voisin, Thomas, je peux lui foutre une baffe. Mais j'ai ce pouvoir, mais j'ai ce pouvoir d'accepter sa différence et de discuter avec lui. Eh bien, je suis dans un comportement éthique. Si je lui fous une baffe, je ne respecte pas vraiment ses droits. Par contre, si j'entends son argument, même s'il n'est pas d'accord et que j'argumente, je suis dans un comportement éthique. Donc, en fait, chacun d'entre nous, dès le moment où il se lève le matin, où il respire, il prend conscience, il est dans un acte éthique. Après, il y a plusieurs niveaux d'éthique qui peuvent aller jusqu'à des questions de transcendance, de morale qu'on a évoquées. Mais, en tout cas, ce n'est pas quelque chose, comme tu disais, qui est perché. On est tous concernés par l'éthique tous les jours et l'alimentation est un des domaines de l'éthique qui, en ce moment, est en train d'émerger fortement. Parfait. Tu as fait le pouvoir rassuré. Mon voisin ne va pas me donner de baffe dans les désaccords qu'on aura. Je suis très rassuré. Bien, tu as fait le lien. Voilà. Donc, on a bien entendu ces éléments éthiques qui renvoient, effectivement, non seulement à des obligations et à des normes et à des contraintes, mais aussi à des conduites, à un arbitrage. C'est une attitude réfléchiste, une attitude réflexive. Ça veut dire quoi, concrètement, dès qu'on se met maintenant sur le plan de projection qui est celui de l'alimentaire ? On a bien compris l'espace que vous avez ouvert et reporter sur le champ alimentaire, ça voudrait dire quoi ? L'éthique alimentaire. En plus, on verra qu'on a la nécessaire. Voilà, c'est pour ça que je parle aussi de contraintes et de normes au niveau de l'impératif modal de la nécessité. On y viendra après, mais projetons-nous. On a compris, allons sur l'alimentaire, ça veut dire quoi, concrètement ? Tu reprends la main, si je puis dire ? Oui, je veux bien. En fait, je pense que pour répondre à la question, je crois qu'il faut se recentrer sur ce qui joue autour de la question de l'alimentation. L'alimentation, c'est une relation. L'humain, comme créature de la faim, et donc à partir de l'expérience de la faim, a besoin d'aller en dehors de lui pour pouvoir, en fait, se maintenir en vie. ça commence pour une créature de la soif comme le sont ces plantes qui sont devant nous, mais plus généralement, la question de la faim, elle est d'abord une relation. Et tout l'enjeu, c'est effectivement comment cette relation, on la qualifie. Et donc, chez l'humain, les enjeux, en fait, biologiques, pour faire court, en fait, deviennent très vite, enfin, sont symbolisés. Ils sont investis de représentations, de valeurs, de qualifications, de symbolisations. Et donc, dire ça, c'est un peu banal, en fait, de dire ça, mais ça signifie que s'alimenter, c'est pas simplement ingérer des protéines. C'est-à-dire que, pour l'humain, la question de l'alimentation, elle engage aussi une certaine compréhension qu'il a du devenir de lui-même, de la compréhension de lui-même. C'est de sorte que, finalement, manger, c'est pas ingérer des protéines, c'est finalement, comment dire, s'inscrire dans un faisceau de valeurs. Autrement dit, on mange pas, enfin manger, c'est manger des valeurs, si je puis dire. Telle sorte que, finalement, un sémioticien dirait c'est manger du signe aussi. Voilà, c'est oui. Donc, on rejoint les Wichstros, que ça est bien connu, évidemment, toute nourriture est bonne à penser, etc. Voilà, c'est ça. Et donc, si on dit ça... Oui, tu dis que c'est un peu passé pour une banalité, mais en même temps, c'est le cœur du système. C'est le cœur du système. Donc, ce que ça pointe, c'est qu'effectivement, le type de valeurs que je vais, comment dire, orienter, pour lesquels je vais opter, la question du pur et de l'impur dans l'alimentation, par exemple, eh bien, ce type de choix va contribuer à raconter quel type de sujet je cherche ou nous cherchons à être, puisque la question de l'alimentation, elle est individuelle, mais elle est aussi relative à du collectif. Donc, ayant dit ça, effectivement, répondre à la question qui suis-je, eh bien, qu'elle consisterait à dire, par exemple, dis-moi ce que tu manges, je te dirai quel type de sujet tu es ou quel type de sujet tu veux être. Donc, l'éthique alimentaire, elle consiste au minimum à dire qu'effectivement, eh bien, à travers les pratiques alimentaires, eh bien, s'explicite un type d'humain particulier. Et comment, et où il s'explicite, pour moi, il y a trois enjeux, enfin, trois lieux, je l'ai dit en trois verbes, c'est les choix de ce que nous mangeons, c'est-à-dire comment c'est fait, où est-ce que je vais les chercher, donc il y a des choix de ce que nous mangeons, les pratiques qui consistent à transformer ces produits, donc la question du cuisiner, à sa manière, la façon de le cuisiner, donc est-ce que je le délègue à l'autre, est-ce que je reconnais celui qui le fait, et puis, et puis donc, il y a la question du partage, c'est qu'en fait, avec qui je mange, qui est-ce qui est exclu du manger, est-ce que les femmes ont le droit de venir à table, je pense à ça en pensant aux travaux de Françoise Héritier qui vient de mourir, enfin, ce qu'elle questionnait, c'est comment le dimorphisme sexuel, il était lié aussi à ses yeux, en fait, à l'histoire d'un refus que les femmes avaient, enfin, le refus qu'on faisait de la venue des femmes à table, enfin, bref, donc la question du partager, donc ceux qui ont droit de manger, ceux qui ne mangent pas, la question de la famine aussi, donc ces trois lieux, choisir, cuisiner, partager, eh bien, sont trois lieux, en fait, investis par des valeurs et des options éthiques. Alors, je voulais juste simplement par rapport à ce que tu évoques, ce que tu dis, il y a cette dimension, évidemment, de constitutive du sujet, dans la relation avec ce qu'ils mangent, tu n'utilises pas le terme d'identité parce qu'il te paraît trop à la crème, trop galvaudé, trop impacté aujourd'hui ? Je ne voulais pas être trop technique, mais en fait, si on veut être un tout petit peu plus technique, enfin, lorsqu'un philosophe, par exemple, comme Ricoeur, se met à parler, en fait, d'identité narrative, il dit, répondre à la question qui suis-je, c'est raconter des histoires. C'est aussi se raconter des histoires, au sens quasiment, enfin, comme dire, fictionnel du terme, mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire effectivement que nous nous racontons relativement, par exemple, aux aliments et à nos expériences du monde. Autrement dit, la façon qu'on a de mettre en récit le rapport à l'aliment, celui que je choisis, bah tiens, la gariguette pour ceux qui aiment les fraises, ou bien le rapport à tel type de vin. Bref, la question, en fait, de la narration, elle dit effectivement que l'explicitation de soi, elle s'installe dans des histoires qui entremêlent mon histoire à d'autres histoires collectives. Et donc, effectivement, à l'heure, en fait, de la mondialisation, ce qui est en jeu, c'est qu'est-ce qu'il en est, par exemple, de me raconter comme étant d'ici, alors qu'en fait, je peux manger de tout venant de partout. Donc voilà, la question, effectivement, de l'identité, elle est centrale. Donc ça devient un peu une éthique du récit du mangeur dans sa relation aux aliments qui devient une relation aux autres, une relation à lui-même. Jusqu'à au fond, ce qu'on fait aujourd'hui, ces deux jours, je veux qu'on puisse organiser, comment dire, un colloque de deux jours sur, comment dire, le rapport à la gastronomie, c'est aussi une fabrique du récit. C'est la recherche d'un fabrique de récits collectifs autour, par exemple, de la question de la durabilité. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec l'idée que manger, c'est pas simplement ingérer des aliments, c'est dire quelque chose parce qu'on mange, on se place dans la société, il y a une dimension symbolique très importante et la façon dont on gère son repas d'une certaine manière dit plein de choses sur la façon dont on conçoit son rapport aux autres. Mais il y a aussi un élément que j'aime bien ajouter, c'est que manger, c'est du symbolique, c'est du social, c'est de l'identitaire, mais c'est aussi du politique. quelque part, je m'inscrirais en faux contre une idée qu'on entend souvent, c'est que manger, finalement, c'est une affaire personnelle. Les gens disent, quelque part, on a le droit de manger ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, on est libre, comme s'il n'y avait pas d'incidence entre ce qu'on mange et ce qui se passe dans la société. Je dirais non, il faut vraiment prendre l'acte de manger comme un acte politique qui a beaucoup d'incidence. Alors, d'incidence, par exemple, comme on disait tout à l'heure avec les femmes, qui a le droit de venir manger à table ? Alors, ça ne nous concerne plus trop maintenant, nous, dans nos sociétés, puisque la table, en général, n'est plus, je dirais, uniquement tournée vers les hommes. Il y a une ouverture. Elle a presque disparu, la table, même. Oui, en plus, la table peut avoir disparu, mais il y a aussi, manger, quand je dis, c'est politique, c'est aussi la façon dont on va produire les aliments. Quel type d'agriculture on met en place, quel type de nourriture on mange, d'où est-ce qu'elle vient ? La géographie aussi, ça pose des questions de géographie. Et moi, un des sujets, bien sûr, qui m'intéressait, sur lequel je reviendrai peut-être un peu plus tout à l'heure, c'est aussi, à travers l'idée de manger des choses, on mange aussi des animaux. Donc, quelque part, ça veut dire aussi quelque chose d'ordre politique. C'est ces individus, on se donne le droit. Alors, tout à l'heure, Stéphane parlait du droit des autres. Est-ce que les animaux ont des droits ? Est-ce qu'on a le droit de les manger ? C'est une question que, quelque part, on doit être amené à se poser. bien sûr, il y a plusieurs réponses, moi je t'effondrais une option, mais, quelque part, on est obligé à un moment ou à un autre de se poser cette question. Manger, c'est toujours un acte global, symbolique et politique à la fois. Et tu installes aussi cette vision longitudinale, c'est-à-dire que l'éthique, elle est au niveau de la production, elle est au niveau de la transformation, elle est au niveau de la consommation, elle est au niveau de l'éducation. Donc, c'est pas soi-même, c'est pas soi-même avec soi-même, c'est pas une éthos où je suis fermé, l'éthique ne commence pas dans la cuisine, l'éthique, elle est, c'est une interrogation, surtout, je dirais, toute la chaîne de production des aliments. Moi, je vais faire un peu une synthèse de ce qu'on s'est dit avec mon ami Pascal Brutner qui dit l'éthique alimentaire, c'est restaurer la conversation avec son corps et avec les autres. Avec son corps, je pense qu'on est dans une société qui, à un moment, a perdu un peu la notion de sens. Aujourd'hui, on a besoin de sens. On a besoin de se poser et de poser sur la table le pourquoi. Et quand on parle d'alimentation, il faut revenir au pourquoi l'alimentation. On l'a déjà évoqué, il ne faut pas oublier qu'au-delà des purs esprits, dans cette salle, on a 150 corps assis sur des fauteuils ou sur des chaises et que ces corps sont constitués par une unité élémentaire qui est la cellule. Et cette cellule, si elle ne se nourrit pas des ingrédients dont elle a besoin pour vivre, agir, eh bien, elle meurt. Ma grand-mère disait un sac vide ne tient pas debout. si je ne donne pas la bonne alimentation à ma cellule, si je lui en donne trop, pas assez, eh bien, ma cellule, elle va réagir et mon corps va se comporter d'une certaine façon. Donc, contrairement à beaucoup de secteurs d'activité humain, l'alimentation a une spécificité et on l'a évoqué, c'est que j'ingère quelque chose de l'extérieur en moi qui fait, qui me fait moi. Donc, il y a une dimension biologique, scientifique qui fait qu'à la base, l'alimentation est, j'allais dire, presque mécanique. Comme nous sommes des êtres pensants, que nous racontons une histoire, que nous sommes agissants, l'alimentation, elle est culturelle. On ne mange pas de la même façon en Asie, aux Etats-Unis, en France, d'un pays, d'une région à l'autre. Nous connaissons la richesse de notre territoire pour avoir ses spécificités. et donc, nous avons apporté de la culture et nous avons apporté de la culture sur la création des produits, sur la façon de les transformer, sur la façon de les cultiver, sur la façon de les manger, mais nous avons aussi apporté une dimension sociale. L'alimentation, pour nous, c'est un partage. Même s'il a tendance à se déliter avec l'extension du numérique qui fait que vous vous retrouvez dans des restaurants gastronomiques avec des couples qui sont tous les deux devant leur smartphone en tête à tête, il n'empêche que nous gardons quand même en France ce goût du partage, de la tablée, de passer un moment, de parler de nourriture quand on est nous-mêmes en train de manger. Donc, c'est un acte social, culturel très fort et ça fait partie aussi de l'éthique. Mais le pourquoi est essentiel pour moi. C'est pourquoi je me nourris, de quoi je me nourris, de quoi mon corps a besoin. On oublie qu'on mange au-delà de nos besoins. Qui, quand il se met à table, se dit aujourd'hui, ma journée fait que je vais dépenser 2500 calories et à midi, il ne faut pas que je mange plus de 1200 calories parce que ce soir, j'ai un dîner. Personne ne raisonne comme ça. Mais quelque part, notre corps, lui, qui est une mécanique biologique, lui, il raisonne. Si je dépense 2500 calories dans la journée et que j'en mange 4000 parce que je fais des repas, mon corps, il sature. Après, on rentre sur les questions de qualité et de choix de ce qu'on ingurgite avec des problématiques qu'on évoquera peut-être tout à l'heure sur l'éthique de la production et de la distribution qui est un vrai sujet aujourd'hui qui ressurgit avec différents scandales qui sont étalés depuis une dizaine d'années. Bon, nous voilà déjà bien éclairés. Si vous suivez bien notre progression, c'était notre volet 2, c'est-à-dire pas simplement l'éthique et son périmètre définitionnel mais le plan de projection offert par l'alimentaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un courant, la petite parenthèse théorique qui est intéressante, c'est que tout ce que vous dites montre que l'éthique, il faut en faire une approche modale en quelque sorte. C'est le terme qui ressort. Il y a tout un courant aujourd'hui de sociologie et d'anthropologie modale qui ne se recoupent pas complètement mais disent une chose intéressante. C'est-à-dire que là, on pouvait placer le discours éthique sur un mode axiologique, c'est-à-dire c'est une valeur. Ce qui intéresse la sociologie et l'anthropologie modale, c'est la façon dont on s'approprie une dimension. Donc, par rapport à tout ce qui a été dit par nos intervenants, vous avez vu que l'éthique, ça peut être un geste, ça peut suffire, ça peut être une ligne d'action, ça peut être un comportement, ça peut être une modalité du discours, je tiens à un discours éthique, ça peut être une modalité, par exemple, qui n'est plus celle du discours mais qui est celle de l'incarnation dans le partage, dans la convivialité. Tu as évoqué le terme de relation. Donc, ce qui compte, ce n'est plus d'avoir un discours comme nous, on l'a fait très longtemps, les sémioticiens, on était contents, on faisait un carré sémiotique et on disait l'éthique, bon, très bien, elle a une dimension édonique, elle a une dimension axiologique, elle a une dimension pratique, elle a une dimension... on était contents, merci, au revoir, on donnait la facture et on partait. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça parce qu'on vous dit, moi, ça ne m'intéresse pas votre discours éthique qui est un peu perché sur l'archéologie, comment ça s'incarne, comment on se l'approprie ? Vous avez bien vu qu'à travers tout ce qui a été dit, c'est ça, c'est du geste. Par exemple, l'éthique, ça peut être, par rapport à un comportement, la gestion de mon frigo, j'évite de balancer de la nourriture, ça peut être... Donc, on voit toutes ces dimensions et donc, on voit bien qu'on va vers une définition plurielle mais pas dispersée, pas fragmentaire. Ce qui est intéressant, c'est de laisser aussi au sujet cette liberté de faire ce qu'il veut, on ne va pas l'ennuyer. Si sa façon, c'est ça le modal, c'est ma modalité, c'est ma façon d'être, si ma façon à moi d'être éthique, c'est un geste, eh bien, on ne va pas m'ennuyer, c'est ma façon. Si ma façon, c'est de concevoir un certain rapport à la convivialité, donc c'est vraiment... Si ma façon à moi, c'est de ne pas manger d'animaux ou de viande parce que ça passe par le meurtre alimentaire et puis que ça me dégoûte ou que... Tu y reviendras sans doute, je pense, Thomas, sur ces questions-là, qu'est-ce qu'il fait qu'on peut refuser ? Donc, vous voyez que c'est différentes modalités et ça, c'est tout à fait respectable, quelle que soit la modalité d'entrée. Alors, ça veut dire que tout le discours sur l'engagement, le militantisme éthique, la sagesse, etc., etc., ça peut être une modalité, mais elle ne vaut pas mieux que les autres. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a des tas de secteurs d'activité dans lesquels l'éthique fait partie d'une réflexion de longue date. La dimension philosophique de l'éthique n'est pas née ces dernières années. Par contre, jusque dans les années 60, personne ne s'est posé la question de savoir s'ils mangeaient bien, mal, comment ils se nourrissaient, d'où venait la nourriture. La notion d'éthique, elle est venue petit à petit avec les excès de la production intensive, des problématiques liées à la grande distribution, de la malbouffe, des problèmes d'obésité, des problèmes de... de disette et de maladies qui se développent par une mauvaise alimentation. Donc, cette éthique alimentaire dont nous parlons, elle est jeune et elle est liée à des excès qui fait qu'on n'a pas respecté un certain nombre de règles ou de droits du corps ou de l'autre qui fait qu'aujourd'hui, on se pose des questions ou qu'on a des débats sur l'éthique alimentaire. On n'aurait jamais vu ça il y a encore 20 ans en arrière. Moi, je pense qu'un des éléments qui a fait qu'on ne s'est pas posé cette question pendant longtemps, c'est qu'on a mis en avant deux aspects particuliers de l'alimentation. On a mis la quantité, il faut qu'on ait assez à manger. Donc, il y a eu, bien sûr, tout le développement de l'agriculture en France depuis les années 1950 qui s'est industrialisé pour avoir que la France ait une autonomie sur le plan alimentaire. Donc, il y a eu l'axe, la quantité, il faut qu'il y ait assez à manger. Et le deuxième axe qui a été mis en avant, c'est le plaisir. Il faut que les gens aient du plaisir. Et on s'est dit, à partir du moment où il y a la quantité et le plaisir, le problème est réglé. Et finalement, maintenant, on se rend compte qu'on a oublié un certain nombre de choses. On ne peut pas uniquement reposer sur ces deux axes de quantité et du plaisir parce qu'à travers la quantité, ça implique des modes de production comme je disais qui peuvent poser problème. Et au-delà aussi du plaisir, le plaisir ne peut pas permettre de tout justifier. Autant, bien sûr, le plaisir est une valeur ou quelque chose qu'il faut rechercher. On est tous dans une recherche de plaisir. Mais autant, on ne peut pas non plus se permettre de faire tout au nom du plaisir. Parce qu'on voit très bien que si on se permet de faire tout au nom du plaisir, il peut y avoir des dérives dans certaines activités. Donc, je pense que c'est sur ces deux notions de quantité et de plaisir qu'on est en train de revenir maintenant et on se dit, non, il faut aussi essayer de voir autre chose. Justement, est-ce qu'il n'y a pas eu un effet de biais, Jean-Philippe ? C'est-à-dire que quand on parle éthique, est-ce que finalement, il n'y a pas eu un prisme ou un tropisme qui était plutôt éthique, santé, nutrition, surmoi, alimentaire, plutôt qu'une éthique, plaisir, dimension idonique ? Est-ce qu'on n'a pas eu cet effet de biais ? Bien que tout le monde s'en défende, bien sûr, en disant c'est santé et plaisir. Mais mine de rien, on vous aligne des calories, du nutritionnel, et qui va plus sur la dimension santé que c'est le plaisir. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il faut corriger ça ? Enfin, il faudrait en faire l'histoire, donc c'est compliqué de dire ça en quelques mots, mais en vous écoutant tout de suite, je me disais, il y a un article, je ne sais plus, j'oublie le nom de l'auteur, mais en fait, qui disait au fond, si on fait l'histoire des rapports à l'alimentation dans la modernité occidentale sur un petit siècle, on est passé d'une logique de la gastronomie à une gastro-anomie. Et donc, au fond, la question de la gastronomie était centrée sur ces deux aspects à la fois... Ça doit être Fischler. C'est ça, c'est Fischler. C'est ça, c'est Fischler. Et au fond, la question de la gastro... Donc, la gastronomie, c'est quantité plaisir, la gastro-anomie, c'est une dérégulation, en fait, des valeurs qui sont engagées autour de la question de l'alimentation. Des régulations qui sont liées à tout ce qu'on a dit précédemment, sur notamment la fin d'une morale substantielle, parce qu'au fond, vers le discours éthique. Et qu'est-ce qu'elle produit, cette gastro-anomie ? Eh bien, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous sommes les contemporains de discours pluriels, de discours éthiques pluriels eu égard à la question de l'alimentation. Et donc, moi, j'en ai fait une petite liste, comment dire, des options plurielles, en fait, en préparant un peu pour aujourd'hui. Je veux dire qu'au fond, ces éthiques plurielles, elles se concentrent toutes, enfin, chacune, sur un problème très spécifique à régler. Alors, ça peut être le problème de l'animal, ça peut être le problème des ressources, ça peut être le problème du territoire, ça peut être le problème du goût, ça peut être le problème de la santé, ça peut être le problème du partage, ou ça peut être le problème de la démocratie. Et qu'est-ce que ça donne ? Alors, je vais trop vite, mais qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne des régimes de valeurs qui visent des finalités très très différentes. Le véganisme, il a pour finalité la libération animale, donc la fin de toute exploitation animale. Ah oui, tu prends des catégories puis tu les coordonnes comme ça. Je les coordonne. Alors, par exemple, je prends le véganisme, donc la fin de l'exploitation animale et la valeur structurante, c'est l'antispécisme. Tu peux redire les catégories, je pense que c'est pas mal. Oui, je les reprends. Donc, tu as de l'animal ? L'animal, les ressources, le territoire, le goût, la santé, le don, ou le partage, et la démocratie. Donc, le véganisme, je viens d'entendre. Mais pas l'éducation, par exemple, dedans. Parce qu'en fait, à chaque fois, à chaque fois, en fait, c'est transversal. C'est transversal. Lui, il a pour finalité la protection des écosystèmes et des entités qui les composent. Mais sa valeur structurante, c'est une approche, c'est ce qu'on appellera le biocentrisme. Ce qu'on peut appeler le locaviorisme, donc, il a pour finalité la relocalisation, en fait, du rapport aux aliments et sa valeur structurante, c'est la proximité. Le gastronomisme, si je puis dire, il a pour finalité le plaisir gustatif et sa valeur structurante, c'est l'authenticité. Comment dire ? Le convivialisme, il a pour finalité la socialisation et le partage à partir d'une valeur structurante qui est le don. Etc. Donc, autrement dit, nous sommes les contemporains et donc probablement dans cette salle, peut-être, il y a des gens qui sont plutôt porteurs d'une de ces options éthiques. Et toute la question après, c'est comment on fait monde à partir de ces options plurielles qui peuvent être parfois antinomiques. Ce que je disais tout à l'heure quand on parle de développement durable, si vous faites une lecture développement durable dans une approche anthropocentrée ou dans une approche en fait biocentrée, vous allez avoir des logiques qui sont, enfin, vous parlez du même mot mais vous dites deux choses complètement contradictoires. Oui. On a bien compris aussi que chacune des modalités d'entrée par le goût, par le don, par la santé, renvoie en dernière instance à ce que tu évoquais tout à l'heure en termes d'éthos. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est pas d'isoler un geste, un don, etc., et puis de le lier à un espace extrêmement réduit, c'est de chercher le lien métonymique et symbolique que vous avez évoqué tout à l'heure entre tel geste, telle modalité de santé, de don, de ressources, etc., à l'éthos, c'est-à-dire la forme de vie qui trouve une consistance, comme on dit, figurale. Ça prend une forme, c'est homogène, ça tient debout. En fait, le terme d'éthos, tu viens de le définir un peu, mais effectivement, il n'y a pas d'éthique. Quand on dit qu'il n'y a pas d'éthique sans éthos, c'est-à-dire effectivement qu'une éthique, ça se stylise. Elle stylise des genres de vie parce qu'effectivement, qu'est-ce qui joue ? C'est que les choix que nous faisons, et sur le plan alimentaire, c'est évident, les choix, ils sont habités par la répétition. Donc la répétition, elle crée des habitudes de vie et ces habitudes de vie, elle crée des styles d'existence. Et donc, autour des choix, et les choix autour de l'alimentation, on en fait tous les jours, tout le temps. qui se lie dans nos caddies et dans nos frigos et dans nos assiettes. À cet égard, j'en fais toujours la promotion, lisez le livre, l'ouvrage de Marielle Massé, M.A.C., qui s'intitule tout simplement Style, et qui montre la dialectique entre ces pluralisations des modes d'être, par exemple, pour nous ce matin, la pluralisation des modes d'être éthiques, par santé, goût, action, etc., et ce qu'on appelle justement la consistance figurale, c'est-à-dire que, moi, je ne fais que ça, ça me suffit, mais c'est mon mode d'être, c'est ma forme de vie, c'est mon éthos. Et donc, Marielle Massé montre de façon magistrale dans son bouquin Style, juste une petite parenthèse, donc, biblio par rapport à ça. Qui est-ce qui prolonge ? Alors là, on est maintenant sur notre troisième volet, on a bien compris, on ressente, on fait la focale sur ces pluralisations des modes d'être éthiques. Moi, je voudrais insister, parce que pour moi, c'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps, sur la notion d'éthique individuelle. Nous sommes tous porteurs de sens et d'éthique. Alors, il y a une éthique collective, mais je pense que on s'est trop centré sur l'éthique collective et on a dévoyé l'éthique en ce sens que, dès lors où je respecte des normes, une déontologie, une réglementation, je fais de l'éthique. Pour moi, l'éthique, elle démarre là où la loi s'arrête. La loi, quand je l'applique, je ne suis pas éthique. Si je respecte, je roule à 130 sur l'autoroute, je ne suis pas éthique, je suis désolé. Je suis responsable et je respecte des lois. Je suis éthique quand je fais quelque chose qui est hors des lois, qui peut être englobé par la loi, mais que la loi ne peut ne pas prévoir. La loi, elle ne me dicte pas le nombre de calories que je dois ingurgiter par jour. Mais pourtant, manger en fonction des besoins de mon corps, c'est de l'éthique. Donc, aujourd'hui, l'éthique, elle a été, surtout alimentaire, elle a été envahie par le collectif et puis politiquement par le monde de l'écologie. Et du coup, je pense que, individuellement, chacun d'entre nous, nous devons nous saisir de l'éthique alimentaire individuelle. Nous avons un pouvoir. Moi, je pars du principe que le consommateur final que nous sommes a un pouvoir sur la chaîne alimentaire. On ne peut pas demander à un monde agricole de changer ses habitudes qui se sont instaurées depuis 30 ans avec, j'allais dire, une direction qui a été évoquée par Thomas à juste titre, du jour au lendemain, et les condamner. On ne peut pas condamner les politiques agricoles depuis la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier, moi, j'ai un père, il a eu des tickets de rationnement jusqu'en 1950. On ne bouffait pas en France et en Europe. Donc, on ait voulu intensifier l'agriculture pour donner à manger à tout le monde. C'était une intention saine jusqu'au moment où, une fois qu'on avait donné à manger à tout le monde, on a continué à vouloir en donner plus et à continuer une politique qui n'avait peut-être plus de raison d'être, qui fait qu'on a les débats d'aujourd'hui avec les excès. Donc, aujourd'hui, moi, je me souviens quand je me suis intéressé au début aux questions d'éthique alimentaire, on disait, ouais, le bio, ça fera 3% de l'alimentation et ça ne bougera pas. C'est un truc pour les bobos un peu high level, urbain, etc. Mais le bio, ça ne bougera pas, on ne pourra pas produire, on ne pourra pas suivre. Aujourd'hui, le bio, vous ne voyez pas un super-U, un intermarché qui n'a pas son rayon bio, même à la campagne. Donc, la notion de bien manger, de pouvoir savoir d'où vient un aliment et de savoir comment il est constitué, aujourd'hui, on est capable de faire des milliers d'hectares en bio. Après, il faut savoir ce qu'on y met dans le bio, c'est encore un autre débat. Mais tout ça pour dire que je crois au pouvoir individuel en matière d'éthique. Si demain, et surtout avec le numérique et la sensibilisation qu'offrent et le pouvoir qu'offrent les réseaux sociaux, vous pouvez condamner un aliment, un produit, un comportement d'un acteur de la chaîne alimentaire qui fait que du jour au lendemain, on va arrêter d'acheter son produit qui fait que sa vie va changer. Je me souviens parce que c'était un peu au moment où nous créions l'Institut européen d'éthique alimentaire à Strasbourg, on avait le scandale du boeuf cheval. Et on avait eu pour notre premier colloque l'audace d'inviter Laurence Panguero pour être le grand témoin parce que ce qui lui était arrivé était injuste puisqu'il n'était pas responsable de ce qui se passait puisqu'il avait vendu sa boîte. mais sa boîte portait son nom et avec des conséquences éthiques, personnelles, très lourdes. Et donc, ça a été très intéressant de l'inviter pour pouvoir, mais là, j'allais dire le consommateur, quelque part, la condamner. Donc, aujourd'hui, il faut bien s'en rendre compte que par nos choix éthiques que nous faisons en matière d'alimentation, nous pouvons réorienter collectivement, individuellement et collectivement toute la chaîne alimentaire. Je dis n'importe quoi, si demain, tout le monde décide de plus acheter le pain issu des graines de Monsanto, Monsanto va forcément avoir un moment besoin de changer quelque chose dans son processus, sinon, ça va bousculer ses équilibres économiques. Et nous sommes tous comme ça. Un restaurateur, s'il a tel mode de fonctionnement et que sa clientèle veut le faire orienter dans une certaine direction, indirectement, son modèle économique va évoluer. Donc, je pense que cette dimension individuelle de l'éthique, elle est essentielle et il ne faut pas la sous-estimer et il ne faut pas se sentir sous contrainte. Nous avons un pouvoir de choix, c'est à nous de l'assumer avec ces contraintes et ces possibilités. Merci. Thomas, tu prolonges en toute liberté, mais évidemment, on ne peut pas ne pas te solliciter sur la question animale. Je vais faire écho à mes deux prédécesseurs, justement, et je vais introduire la question animale. Je suis à 100% d'accord avec ce que vient de dire Stéphane. Je crois qu'il faut vraiment prendre conscience de son pouvoir individuel. Ce sont les consommateurs, je dirais, qui ont le pouvoir et il faut, en termes d'éthique, il ne faut pas se dire la responsabilité revient au pouvoir public. Je pense, on parlait d'Ethos tout à l'heure, il est important que chacun se dise c'est à moi de commencer à faire un effort. Donc, ça, c'est une idée, moi, que je soutiendrai complètement. Alors, après aussi, par rapport à ce qui a été dit au niveau des différentes approches éthiques ou exigences éthiques sur l'éthique, la pluralité des éthiques, la pluralité de la territorialité, l'éthique du partage, l'éthique du goût, et il y a un certain nombre comme ça de soucis que l'on peut avoir par rapport à la question alimentaire, et il y a bien sûr la question de l'animal, là-dedans, le souci de l'animal. Il faut, la grande question, bien sûr, c'est comment on arrive à faire vivre tout ça, tout ça ensemble, parce que finalement, il pourrait y avoir incompatibilité entre ces différentes exigences éthiques ou ces soucis éthiques. Moi, quelque part, j'en viens à la conclusion, alors c'est bien sûr, quelque part, c'est à moi de convaincre les personnes ici et au-delà, que quelque part, on peut faire coexister ces différentes éthiques en renonçant à consommer des animaux, puisque ça n'empêche pas le partage, ça n'empêche pas une production, je dirais, locale, respectueuse d'un environnement, ça n'empêche pas le plaisir, ça n'empêche pas le goût, alors il faut réinventer le goût, bien sûr, le goût, on a des habitudes alimentaires, on aime un certain nombre de choses qui sont basées, qui sont faites à partir des animaux, donc je suis d'accord qu'il y a une transformation, il faut changer, il faut se réhabituer à d'autres goûts, mais il y a une nourriture végétalienne qui a aussi du goût, donc je pense qu'il y a... Tu as remarqué qu'on ne t'a pas placé sur la dernière table ronde, on y tenait avec Kylian, pour ne pas te sectoriser avec le discours animal et on voulait replacer l'enjeu et la question animale dans la réflexion plus générale sur l'éthique, donc c'était un choix de notre part. Oui, donc tout à fait, parce que je pense que le discours sur l'éthique animale n'est pas un discours qui est incompatible avec les autres considérations éthiques au niveau de l'alimentation, donc je pense, par exemple, on peut parler de l'environnement, la protection de l'environnement, souvent un des grands arguments de ceux qui mettent en avant l'éthique animale, c'est que la production de nourriture animalière entraîne un certain nombre de pollutions, entraîne maintenant aussi des gaz à effet de serre, donc sur le plan du réchauffement climatique, ça pose un certain nombre de problèmes, alors que l'éthique animale permet d'éviter ces problèmes-là. Donc moi, ça serait... Bon, là, bien sûr, je ne peux pas en deux secondes vous convaincre, bien sûr, de cette convergence, finalement, des soucis éthiques à travers l'alimentation végétalienne. Mais je crois que c'est vers ça, je pense, qu'on peut réfléchir et moi, c'est la solution que je défendrais. Jean-Philippe, il me semble aussi, maintenant, si on se fait une focale sur les produits, qu'au niveau éthique, il y a des produits qui ont catalysé davantage d'enjeux que d'autres. Je pense, par exemple, l'éthique du cornichon, je pense que tout le monde s'en fout, ou que l'éthique de la choucroute, elle ne va pas très loin non plus. En revanche, je pense, il y a eu des ateliers là-dessus, sur le vin, la vigne, on a l'impression que le vin, précisément, peut-être, par sa consistance animiste, c'est un produit vivant, qui touche à la terre, qui touche aux hommes, qui a une dimension symbolique évidemment plus phénoménale que le cornichon ou le poireau, je n'en sais rien, mais en tout cas, peut-être, on sent que derrière le vin, alors il y a des enjeux peut-être politiques, économiques, est-ce que tu penses que, par exemple, l'enjeu autour du bio, la relation, et peut-être l'amalgame qui est fait quelquefois entre le vin, la vigne, le bio, l'éthique de la consommation, l'éthique de la production, il semble que le vin représente un enjeu fort, mais ce n'est peut-être pas le seul. Oui, simplement, avant de répondre à ta question, ce qui me frappe de ce qu'on vient d'entendre dans les deux prises de parole, c'est en fait un mouvement de diastole-sistole, c'est-à-dire qu'en fait, comment les questions de l'alimentation, elles vont d'enjeux collectifs vers des enjeux extrêmement intimes, c'est ce qui a été redit, c'est qu'au fond, du général à l'intime, c'est le passage de l'encadrement, de l'alimentation juridique par le légal, par le droit, par les pratiques professionnelles, la déontologie, jusqu'à la question d'un art d'être soi, les enjeux éthiques, et puis ensuite, hop, effectivement, on peut repartir d'une position éthique individuelle pour essayer de reconstruire du collectif et une manière de faire monde. Donc, à ce moment-là, c'est comment une position, par exemple, l'éthique animale, elle ambitionne aussi de faire système pour faire monde. Donc, je trouve ça intéressant en permanence de repenser à ça. Et donc, après, effectivement, on a un certain nombre d'enjeux autour de figures, comment dire, de figures symboliques qui sont le point de cristallisation de ça. Alors, c'est la question du vin, mais moi, je n'ai pas fait une étude systématique des éléments qui sont symboliques de ça, mais j'en pense j'en pense à un en particulier qui a été un tout petit peu évoqué via la figure de Monsanto, c'est la question en fait des semences et donc la question, par exemple, du blé ou bien de ces grandes ressources, en fait, qui sont en fait ces figures de la nature domestiquées par les agricultures humaines. Bon, la problématique des semences, notamment, je pense ici, par exemple, sur la figure du blé, elle est intéressante parce qu'effectivement, autour, en fait, de la question de la semence, on est à la fois devant une dimension qui est un peu métaphysique parce qu'autour de la question des semences se problématise une réflexion plus générale en fait sur ce que c'est que la question de l'origine. C'est Bachelard qui dit ça, il dit au fond une semence c'est un peu comme une racine, c'est un puits de l'être, autrement dit, la question en fait de l'aliment, semences, la question de la graine tout simplement, elle bien, elle en fait, elle a sa dimension à la fois génétique et générique. Et donc, mais autour en fait de cela, il y a la question métaphysique et en même temps que sa dimension éthique et physique. Donc, autour par exemple de la problématique sur les graines, eh bien, se greffent des problèmes en fait très très politiques, enfin sociopolitiques, à qui appartiennent-elles, à qui appartient le choix en fait de les généraliser, de les contrôler ou de les réguler, autrement aujourd'hui ce qui est inquiétant autour de ce qu'on appelle les OGM par exemple, c'est qu'on puisse avoir que quelques acteurs, par exemple, un grand groupe comment dire, de produits entre guillemets phytosanitaires qui lui déciderait de quel type de graines on devrait en fait utiliser à l'échelle globale alors que sur l'histoire en fait de l'agriculture, ça fait 10 000 ans qu'une multiplicité d'acteurs, en fait, d'agriculteurs en l'occurrence, en fait, s'engager sur la manière en fait de les sélectionner. Donc autrement dit, il y a le vin mais on pourrait... il y a le pain. Je veux dire, et au fond, ces deux figures, bon, c'est presque trop, mais ça dit quelque chose parce qu'on sait au fond quand Homer dit, enfin fait dire à Ulysse que les humains sont les homo-cipoyon, un des mangeurs de pain, c'est ça qu'il dit, c'est qu'au fond, autour de la figure de la fabrique du pain, ce qui s'engage, c'est une symbolique à la fois du partage, de sa production et de la sélection qui en amont l'a rendue possible. pour aller dans ce sens et l'élargir et faire la passerelle avec ce qu'on disait précédemment, il faut introduire aussi nos sons de bon sens. Quand on mange des tomates au mois de décembre ou des cerises au mois de décembre, on fait un acte éthique qui est porteur de sens. Redécouvrir la saisonnalité d'un certain nombre de produits, le cornichon n'a pas cette problématique de par son utilisation, mais moi j'ai le plaisir d'attendre entre fin octobre, là je mange mes dernières tomates de pleine terre et de fin octobre jusqu'à mi-juin, sauf si je descends dans le sud où je vais avoir des tomates un peu plus tôt, jusqu'à fin juin, je ne mange pas de tomates et j'attends avec impatience la première tomate de pleine terre pour pouvoir la savourer et après pendant quatre mois, je vais manger des tomates tous les jours avec plaisir. Donc c'est là où je dis le pouvoir individuel peut être important si tout le monde se remet à se donner comme règle éthique de ne manger que des légumes de saison qui correspondent à un cycle de la nature, ce n'est pas un truc qu'on a inventé, c'est le cycle de la nature de la planète qui fait qu'en France on ne mange pas de tomates au mois de décembre sauf si elles viennent de Serres, de Hollande, de Belgique et en plus de ça elles n'ont aucun goût donc la notion de plaisir qu'on évoquait tout à l'heure disparaît. Donc voilà, il y a des comportements éthiques qui influent à la fois sur la qualité de ce qu'on mange, sur la qualité des produits et sur des chaînes de production. Vous ne mangez pas des fraises de Plougastel au mois de décembre, ce n'est pas possible et en plus de ça elles ne voyagent pas bien. Donc vous voyez, il y a à repenser, à revenir et c'est un corpus de connaissances qu'il faut redévelopper. C'est qu'aujourd'hui on a des consommateurs qui n'ont plus la connaissance du produit. Donc la pédagogie, l'éducation, ça sera peut-être la passerelle vers l'éducation. Pour moi, l'éthique alimentaire elle passe par l'éducation dès le plus jeune âge. Tout le monde ne peut pas le donner. Il est clair qu'il y a des gens et c'est la question de l'éducation, tout le monde ne peut pas en profiter. Moi j'ai des enfants et depuis tout petit ils ont eu la chance d'être dans une famille où on aime le produit. Une famille de la Loire où moi j'avais des grands-mères qui étaient des grands-mères au sens de la mère cuisinière. Mes enfants ils sont tous les trois cuisiniers et ils ne vont pas chez McDo alors qu'ils ont 20 ans. Donc c'est une question d'éducation. Il y a une forme d'inégalité. Donc il faut que l'éducation nationale prenne en charge cette dimension de l'éducation du goût, de l'éducation du produit. Faute de quoi on ne peut pas changer une société. Donc il y a une dimension politique très forte dans l'éthique alimentaire. Et on a bien compris à travers tout ce qui a été dit que quand on parle d'éducation, on est bien dans cette dynamique plurielle des modes d'être éthiques tels qu'ils se manifestent et qu'ils rejoignent... Tu voulais dire quelque chose Jean-Philippe par rapport... Oui, en fait ça me faisait penser à ce qui vient d'être dit là aussi sur cette idée qu'on a déjà pointé sur le fait que manger c'est de cette façon se cultiver donc il y a la question d'une culture de soi c'est se politiser on l'a dit mais finalement dans ce qu'il vient de dire tout de suite c'est aussi se cosmiciser c'est à dire que à sa façon manger c'est communier à une certaine manière de se penser dans ses rapports à la nature et je pense en fait je pensais à une formule là encore de Bachelard pourquoi je pensais à lui ce matin mais en fait dans un livre qui s'appelle La dialectique de la durée Bachelard tu habites Dijon il a vécu à Dijon il a enseigné à Dijon voilà et Bachelard en fait enfin outre les gaufrettes de sa grand-mère qui disait qu'il lui a fait dire que l'humain n'est pas une créature du besoin mais une créature du désir Bachelard dans la dialectique de la durée il a cette formule il dit le calendrier des fruits et le calendrier de la rythmanalyse alors c'est un peu obscur mais au fond quelle était l'idée c'est l'idée qu'effectivement nous sommes comment dire dans une société qui dans son rapport à l'aliment finalement a cherché à fiabiliser comment dire le rapport entre la source et la consommation et donc cette fiabilisation elle a progressivement en fait imposé une figure de la cadence qui est qu'en permanence on doit pouvoir toujours avoir accès de façon fiabilisée à n'importe quel type de produit or la question du rythme c'est pas la même chose que la question de la cadence et donc penser en termes de rythme en disant finalement à un moment donné il y a de la saisonnalité c'est-à-dire effectivement les tomates ça s'arrête pendant quelques mois c'est effectivement se cosmiciser parce qu'effectivement c'est réinstaller comment dire notre propre désir dans une rythmique plus générale qui est celle en fait de nos rapports à la nature là où au fond nous avons appris à nous dés comment dire à nous désincarner si je puis dire de notre ancrage relatif au milieu ou à l'écoumène comme on le dit c'est-à-dire je m'arrête là-dessus en fait ce qui est assez frappant c'est que notre rapport à l'aliment il est aujourd'hui comment dire nous avons besoin de le re-symboliser parce que nous sommes essentiellement devenus du moins sur ce continent des urbains c'est-à-dire que nous sommes tous des petits ou arrière-petits-fils en fait d'agriculteurs ou d'agricultrices mais c'est quand même paradoxal que ce soit les urbains qui parlent d'agriculture mais parce que précisément notre rapport au local notre rapport à l'espace n'est plus pensé que sur le mode du local là où en fait il s'agirait de le penser en termes de territoire oui ça nous connecte un peu sur cette nuance qui peut paraître byzantine entre le symbolique et l'imaginaire le symbolique bon c'est tous les langages que l'on invente autour de l'alimentation en l'occurrence et l'imaginaire c'est ce que tu viens de dire ça nous connecte à des dimensions cosmiques au mouvement des astres au mouvement de l'univers et donc ça spiritualise aussi la nourriture on sort du symbolique véritablement et voyez bien qu'il y a une trajectoire qui va plus loin que le symbolique le symbolique c'est le monde des langages les langages corporels les langages discursifs les langages spatiaux territoriaux toutes les formes de langages et l'imaginaire on voit bien qu'on décolle et on spiritualise la nourriture donc c'est deux niveaux différents et l'imaginaire est bien dans ce registre là je crois que on doit faire un retour en arrière on n'arrive pas à sortir d'une parenthèse nous avons eu des chocs au XXe siècle qui fait qu'une génération a manqué et la peur de manquer a fait qu'on a voulu créer l'abondance et l'abondance tout le temps et du coup on est tombé dans la surabondance parfois inutile et parfois malsaine aujourd'hui il faut qu'on arrive à fermer cette parenthèse du XXe siècle dont on n'est pas sorti du système pour revenir à ce qui a fonctionné pendant des siècles et qui peut fonctionner aujourd'hui on se pose des tas de questions en disant est-ce qu'on est capable de nourrir la planète oui on est capable de nourrir la planète les études scientifiques le montrent très bien c'est une question d'organisation c'est une question de se réapproprier des règles de bon sens des règles scientifiques de l'exploitation de remettre le maraîcher le vivrier on a la possibilité de répondre à ces questions moi je suis très optimiste je ne suis pas inquiet sur le fait qu'on ne pourra pas nourrir la planète qu'on ne va pas nous avons du mal à fermer la parenthèse d'un système qui est lié d'un traumatisme séculaire qui est le XXe siècle on s'est payé deux grands traumatismes et la peur du manque collectivement nous habite on veut trouver toujours des stocks de poulet quand vous voyez à quoi ressemblent nos hypermarchés avec l'abondance et la surabondance qu'il y a c'est issu d'une peur intrinsèque collective dont nous ne sommes pas sortis aujourd'hui et dont nous avons le luxe de pouvoir sortir il faut qu'on en prenne conscience on a un bon exemple en ce moment avec tous ceux qui stockent du beurre de peur de dépression très bon exemple voilà dès qu'il y a une peur tout le monde va s'acheter son sucre son beurre son machin il n'y a pas de crise du beurre c'est une utopie médiatique Thomas non c'était juste pour rajouter juste un petit mot quand tu dis que tu es optimiste parce qu'on a les moyens de nourrir la planète moi je dirais je suis d'accord on a tout à fait les moyens de nourrir la planète mais est-ce qu'on veut se donner la peine de faire l'effort nécessaire c'est là où je ne suis pas sûr donc je ne sais pas s'il faut être optimiste ou pessimiste parce que je ne suis pas convaincu que les êtres humains veulent se donner les moyens c'est-à-dire de faire ce qui est nécessaire pour qu'on arrive sans problème à nourrir la planète et là c'est pour ça que ça nous ramène tout de suite à la question éthique il ne faut pas se dire que les choses vont se faire d'elles-mêmes il ne faut pas attendre que les politiques mettent les choses en place je pense que c'est à chacun à titre individuel déjà de commencer à faire ce qui et on sait quelles sont les solutions à faire ce qui est nécessaire pour que finalement on ait une alimentation et une production qui soit beaucoup plus viable à long terme et pour une beaucoup plus grande population pour prolonger simplement ça enfin moi deux idées la première c'est que effectivement nous sommes des créatures de la faim mais des créatures de la faim hantées par la question de la famine il y a notre situation à nous en Europe et les chinois qui ont connu au moment de la révolution culturelle des problèmes de famine très graves aujourd'hui en fait sont devant les mêmes types de problématiques enfin à titre d'exemple et puis la seconde la seconde idée en fait que je voulais développer c'est que effectivement la question de la faim ça n'est pas qu'une question éthique et donc la question de nourrir les humains aujourd'hui en fait on a tendance à vouloir inversement dire c'est pas une question éthique c'est qu'une question technique c'est que finalement il faudrait inventer des machines à nourrir alors autour alors est-ce que ça serait l'OGM ou la planche génétiquement modifiée etc. mais au fond la question de la machine à nourrir c'est qu'elle veut ne penser la question du rapport à l'alimentation qu'en termes techniques comme si la question de la faim n'était qu'un problème technique alors que c'est une question éthique on en a beaucoup parlé ce matin mais c'est aussi une question politique c'est-à-dire en fait comment on répartit entre ceux qui crèvent de trop manger et ceux qui n'arrivent pas à pouvoir manger et cette question-là elle est effectivement sociopolitique et c'est un vaste chantier au moins au moins alors évidemment on va donner la parole dans quelques secondes à l'assistance mais on a dit quatrième volet maintenant l'idée matricielle qui coiffe ou qui subsume tout ce qu'on a dit alors qu'est-ce qu'on retient de l'éthique discours matriciel une ligne on a compris les différentes modalités d'entrée on a compris la pluralisation des modes d'être éthique mais derrière tout ça est-ce que alors je l'évoque comme ça est-ce qu'on a un principe organisateur au niveau de l'éthique une ligne matricielle c'est un peu délicat comme question en une phrase un principe d'unité en une phrase peut-être que mes deux camarades vont me contredire en une phrase je dirais c'est le souci de l'autre le principe éthique ce qui doit nous animer c'est je dois penser à l'autre je ne pense pas qu'à moi-même et alors après on peut débattre sur qui on inclut dans l'autre alors ça peut être bien sûr les producteurs ça peut être les gens qui sont impactés par des modes de production et moi ma touche personnelle ici c'est de mettre dans l'autre l'animal l'animal est l'autre et quelque part quand on mange il faut aussi se soucier de l'animal et au-delà donc des individus des humains moi je dirais prenons le pouvoir de l'éthique individuelle sur la base de ne ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse et moi en fait je pense que on est dans un moment si on insiste sur le fait qu'on est dans un moment en fait marqué par un pluralisme éthique la question c'est comment on fait monde à partir de cette conscience de nos pluralités et je crois que il y a certains philosophes qui à la fin du 20ème siècle parlaient en fait de la fin des grands récits en disant qu'il n'y a plus rien de grands récits qui nous unifient donc chacun c'est le sauf qui peut des trajectoires individuelles donc ma question c'est au fond quels sont aujourd'hui quels seraient aujourd'hui le grands récits autour duquel nous pourrions nous raconter à l'échelle globale et à la fois locale pour unifier tout ça il me semble et donc peut-être que au fond le récit anthropocène autrement dit manger à l'heure de l'anthropocène c'est-à-dire en ayant la conscience que dans mon assiette ce qui se joue c'est à la fois le devenir de moi de mes rapports aux autres et au fond le devenir de la planète et bien que le récit anthropocène est peut-être le principe unificateur au fond de ces pluralités éthiques dont nous sommes aujourd'hui les contemporains c'est le lien entre le microcosme le macrocosme le rien le tout la conscience de soi et la conscience de l'univers du monde c'est-à-dire en fait je prends un exemple comment dire aujourd'hui vous allez dans un hôtel quand vous allez prendre votre douche on vous dit attention vous êtes en train de prendre votre douche mais vous faites gaffe parce que si vous prenez trop d'eau ça va avoir des effets sur bref on dit faites attention aux serviettes et faites attention à l'utilisation de l'eau quand on y réfléchit on dit qu'est-ce que c'est que ce moralisme moi je veux tranquillement prendre ma douche qui est-ce qui va m'embêter avec ça et en même temps qu'est-ce qui se passe c'est cette idée qu'un geste le geste minuscule il est habité par la conscience en fait de mes appartenances et de ce qui me solidarise à l'égard des autres et du milieu et de la planète mais au fond ce qui se joue autour de l'anthropocène aujourd'hui c'est que la question de l'alimentation et bien elle est une figure de la relation de moi avec moi avec les autres et tous les autres y compris les non-humains et les milieux moi je pense que c'est essentiel parce que si tu veux faire un travail sur l'éducation alimentaire je pense qu'une des lignes matricielles c'est effectivement de connecter le rien avec le tout ce petit geste ordinaire avec la conscience de quelque chose qui est plus grand qui est plus vaste à l'échelle du monde à l'échelle des hommes et ça un enfant il peut peut-être le saisir alors que s'il revient à la maison on peut lui dire c'est ridicule tu ne vas pas changer le monde et l'idée que tu évoques avec l'anthropocène qui est au coeur par exemple de la recherche de Bruno Latour et d'autres l'anthropocène c'est ça c'est cette connexion entre le minimal et le maximal entre le rien et le tout et un enfant ça peut être magnifique pour lui de comprendre ça et de voir comment les choses sont interreliées et non pas enfermées dans l'aspect purement ponctuel j'ai envie de dire de la réalisation de quelque chose je voudrais aussi qu'on réintroduise la notion de plaisir il ne faudrait pas croire qu'avoir un comportement éthique c'est quelque chose qui soit contraignant restrictif et uniquement moléculaire il faut faire chanter le juste et le plaisir surtout dans notre pays le plaisir de la table il ne faut pas il ne faut pas mais il faut que la table soit bonne et dans ce cas je pense que l'éthique elle est plus simplement aussi liée à un plaisir corporel elle est liée à un plaisir mental c'est à dire que même un enfant qui découvre des connexions entre les choses qui donne du sens au monde du sens à l'existence tout à l'heure quand on discutait un peu on disait c'était le passage de la question du sujet et de l'être à la question du sens et on voit bien que les gens ils cherchent à donner du sens partout et moi en communication on me dit Jean-Jacques pour donner du sens il faudrait créer une expérience donc créer c'est aussi formater et préfigurer et je pense que cette notion de plaisir c'est aussi la libido si on dit c'est à dire le plaisir de découvrir le plaisir de comprendre le plaisir de connaître c'est magnifique dans la vie parce que tout se débat pour essayer de comprendre on ne comprend pas grand chose à ce qui se passe et je pense que l'éthique si cette éthique c'est cette dimension de connexion au sens de l'existence au sens de ma présence là il y a vraiment un plaisir qui est de l'ordre de la libido si on dit le plaisir de la découverte le plaisir de la connaissance donc moi je n'oublie pas j'espère que ça ne paraît pas trop abstrait ça me paraît au contraire très très concret relier une biscotte ou une confiture à l'être au monde moi je n'oublie pas le nombre d'expériences où invitant des amis de mes enfants à la maison les parents me disaient attention mes enfants ne mangent pas de légumes bon moi c'est absurde quand on me dit ça j'ai envie de provoquer et en général on faisait pas de carottes pas de brocoli pas de poireaux le copain il est sûr d'avoir un bon plat de carottes du jardin de poireaux et très curieusement il trouve ça vachement bon et il mange et on a l'immense plaisir un peu provocateur de dire aux parents ton gamin il a mangé le plat de carottes au cumin le poireau vinaigrette qu'on a fait et il n'a pas rechigné le brocoli avec ses nouilles il les a merveilleusement dégustés il a trouvé ça vachement bon et les parents sont étonnés bah ouais il faut se poser se poser aussi des questions donc l'éducation du goût il est parfois aussi naturel parce que ces enfants n'avaient pas été éduqués et leur corps a accepté un goût nouveau qui leur a plu je vois qu'on peut faire une éducation par le goût par une alimentation végétalienne donc j'en suis très content mais la viande aussi manger une bonne viande est aussi est aussi une très bonne chose je vois que des bras se lèvent déjà et des voix se lèvent alors est-ce qu'on a un micro dans la salle c'est moi ? bonjour non oui pardon je suis là à votre gauche François Besancenot Association Santé Gouterroir par rapport à ce que vous disiez vis-à-vis de l'éthique moi je pensais à la lecture d'un livre de George Orwell qui s'appelle le Quai de Wigan où il évoque bien sûr la fameuse common decency la décence ordinaire le fait que dans une communauté d'hommes et de femmes il y a des choses qui ne se font pas et il précisait d'ailleurs que l'éloignement les uns des autres l'éloignement de son outil de travail l'éloignement de son environnement faisait qu'on était de plus en plus déconnecté justement de ce bon sens commun et ma question était la suivante quel serait le moyen idéal justement de faire passer un message éthique aujourd'hui pour retrouver ce bon sens commun et l'alimentation n'est-elle pas un moyen de faire passer un message éthique universel ? Moi je pense que il ne faut jamais oublier de se poser trois questions d'où je viens ce que je suis et où je vais pour donner du sens à sa vie alors vous évoquez un sujet qui a été une des problématiques sans aucun doute du dérèglement de l'éthique alimentaire qui est l'urbanisation excessive et la coupure j'allais dire de l'origine de l'environnement territorial d'une grande masse de population alors il y a des choses qui aujourd'hui corrigent un peu le tir on voit fleurir des jardins dans les villes on voit les producteurs et les amaps réintroduire la ville il faut faire revenir les territoires dans le milieu urbain on ne va pas condamner l'urbanisme et on ne va pas faire en sorte que les 11 millions d'habitants de l'île de France vont disparaître demain par contre ce retour au bon sens regardez l'immigration qu'il y a dans toutes les villes tous les week-ends de gens qui partent à la campagne qui vont se promener dans la nature qui s'achètent des maisons secondaires tout ça fait que l'urbain à un moment dans l'excès a besoin de se réapproprier son origine donc il faut créer ce double mouvement de revenir vers le territoire de nourrir les territoires parce que pour que l'urbain revienne sur les territoires il faut que les territoires soient attractifs et il faut que les territoires réinvestissent l'urbain là où ils ont été exclus pendant de longues années moi je trouvais que la réponse vous donnez la réponse dans votre question parce qu'au fond c'est en quel sens l'alimentation à sa manière nous resitue ou nous relocalise à condition de se mettre d'accord sur ce que signifie localiser c'est que localiser c'est pas simplement être inscrit situé dans l'espace au sens du GPS c'est effectivement se penser de ce milieu là donc il s'agit de repenser le sens de ce que signifie habiter et donc de ce point de vue une assiette ou un pot de bébé ça peut être comment dire c'est une machine symbolique qui consiste à nous re-territorialiser à cultiver le sens de l'habiter nous placer on l'a dit dans cette logique de monde je pense que cette table ronde à travers cette polyphonie a montré quand même quelque chose de substantiel dans la définition éthique et pour répondre à ta question c'est ce lien entre un faire anecdotique finalement y compris dans l'animal on pourrait se dire bon on mange une poule ou on mange un poulet on n'a jamais tué qu'un poulet il ne va pas se plaindre et l'idée c'est de derrière ce geste il y a une connexion tu le disais avec un éthos un faire monde et ça c'est extrêmement important tu vois la jonction entre le petit geste ordinaire et cette connexion avec un mode de présence au monde qui est porteur de sens je ne parle pas à ta place Thomas mais je pense que derrière ce que tu dis sur l'animal il y a bien ce qu'est le sens même qu'on donne nous en tant qu'humains à notre présence au monde ça va beaucoup plus loin que l'anecdotisation du meurtre animal oui mais quand tu dis que la poule ne va pas se plaindre il est vrai qu'elle ne va pas se plaindre après avoir été tuée là je crois qu'on revient là on retombe dans le bon sens je ne suis pas sûr qu'elle n'aurait pas envie de se plaindre au moment où elle sent qu'elle va faire se tuer et c'est ça je veux dire l'alimentation c'est quelque chose de symboliquement extrêmement important et c'est en plus quelque chose qu'on pratique tous les jours au moins trois fois par jour et donc c'est quand même un moyen où tous les jours on peut revenir à des choses essentielles de notre rapport au monde de notre vision politique des choses et moi je pense qu'effectivement à travers l'alimentation on peut faire passer des messages qui vont au-delà de l'alimentation et que ce soit donc la prise de conscience de l'interaction que je peux avoir avec le reste du monde et dans le cadre de l'animal il faut que je ramène un peu la couverture à moi dans le cadre de l'animal moi c'est quand même cette idée que finalement si je peux vivre sans faire mal à autrui c'est quelque part une voie que je devrais essayer de suivre si je peux vivre sans tuer alors je n'utilise pas forcément le mot de meurtre qui pourrait jeûner mais finalement sans tuer un individu qui aspire à persister dans son existence la poule je ne sais pas si elle a une représentation de la mort mais elle a en tout cas très clairement un espèce de désir de persistance dans son mode de vie elle va résister à tout ce qui remet en cause son intégrité physique à partir de ce moment là moi je me dis finalement puisque j'ai les moyens de vivre sans aller à l'encontre de ce désir un peu immédiat de la poule j'ai le moyen de vivre sans lui faire de mal et faire ça tous les jours en en prendre conscience tous les jours trois fois par jour quelque part même ça a une implication au delà de la question alimentaire puisque finalement ça me change mes rapports aux autres êtres humains je vois que finalement on peut vivre au moins on doit essayer de vivre dans la mesure du possible même avec les êtres humains sans leur faire de mal et sans mépriser ou déconsidérer leurs intérêts en étant provocateur bienveillant tu dénis au poireau le hurlement quand on l'arrache de la terre oui oui en même temps cette question du cri du poireau c'est pas secondaire je pense que derrière tout ça c'est la question du fait que dans l'alimentation il y a du tragique nous sommes des créatures de la faim hantées par la question de la famine et pour manger effectivement il y a une forme de prédation il y a une dimension du tragique et qu'est-ce qu'on fait de cette dimension de la violence qu'elle concerne l'animal mais qu'elle concerne aussi pourquoi pas notre rapport au végétal pour répondre sur la question la question du végétal effectivement on est obligé de mettre un terme à la vie du végétal quand on mange mais j'irais la question fondamentale c'est pas la question de la vie c'est la question de l'intérêt ou de la souffrance il n'y a pas de système nerveux dans le poireau avec un cerveau qui va centraliser un système nerveux donc il n'y a pas de souffrance donc quelque part ce qui va être un peu au fondement de l'intérêt d'un individu c'est cette capacité à avoir une identité personnelle un ressenti personnel et avoir une souffrance personnelle donc si bien sûr il faut prendre en compte le végétal d'une certaine manière il n'a pas le même degré d'intérêt que peut l'avoir l'animal c'était de la provocation j'ai bien pris comme ça il y a une question en haut à droite oui en fait moi cette année je fais mon enquête sur le militantisme vegan et ce que je constate souvent c'est que quand on porte un discours éthique on aimerait que tout le monde l'adopta au même titre que nous et vous parliez de Claude Lévi-Strauss tout à l'heure et la question que je me pose souvent c'est oui du relativisme culturel et territorial quand on sait qu'il y a des populations qui dépendent très clairement des animaux ne serait-ce que pour leur force motrice ou même pour la consommation de protéines animales par exemple le cas des Inuits comment leur faire comprendre que selon une certaine éthique leur comportement n'est pas acceptable je dirais je ne dirais pas que leur comportement n'est pas acceptable je dirais que la question de l'éthique animale c'est une question qui se pose à des sociétés qui peuvent se passer de nourriture animale c'est quand vous avez la possibilité de vous nourrir sans recourir aux animaux c'est là que la question éthique se pose si vous êtes dans une situation où quelque part c'est votre survie qui est en jeu on change de problème donc c'est bien sûr une question qui s'adresse d'abord aux sociétés développées je dirais alors après presque l'ensemble des sociétés de la planète maintenant peuvent se passer de nourriture animale on peut trouver dans certains cas isolés des populations qui elles au contraire ont besoin de recourir à des animaux donc là il est évident que pour elles on peut les aider à s'orienter vers un autre mode alimentaire mais c'est pas du jour au lendemain bien sûr qu'on peut le faire alors que dans notre situation je dirais sur un plan pratique c'est toujours un peu compliqué mais au moins sur un plan théorique on sait maintenant qu'on peut se passer de produits d'origine animale donc c'est là que se pose la question éthique c'est une question qui est là aussi énorme d'abord on n'est pas obligé d'être lévi-straussien et donc autrement dit le relativisme culturel c'est une possibilité d'analyser et de poser le problème on peut plutôt parler de relativisme on peut parler de contextualisme il y a quelque chose qui n'est pas relatif c'est la question de la fin autrement dit elle, elle s'impose finalement comme un fait universel qui s'explicite de façon très différente dans des contextes culturels différents et donc la question effectivement c'est comment on articule l'universalité comment dire de la fin dans la singularité contextualisée au fond des cultures et des sociétés et donc effectivement dans ce cadre-là une culture n'est pas une réalité fixe immobile et même à elle-même donc ce que ça réinterroge c'est comment elle-même y compris pour les Inuits ou pour nous-mêmes au fond nos manières de faire elles sont aussi affectées par le sens des variations historiques dont nous sommes les contemporains eux compris peut-être une dernière question dans la salle Elisabeth je vais vous prendre la parole ça va pas je vous passerai le micro après on va parler de bio ayant croisé le monde agricole un peu particulier des deux grands groupes comme Théréos ou le groupe Avril vous parliez des molécules en fait je voudrais savoir un petit peu est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un monde agricole qui travaille uniquement sur ces molécules qui vont enfin c'est la science un peu absolue de l'alimentation et le plaisir on le trouverait dans un aliment de rêve qui est créé par une imprimante 3D donc j'aimerais bien voir si d'un point de vue éthique comment est-ce qu'on pourrait voir les choses puisque là on n'aurait plus de problème avec le monde du vivant on ne parlerait que de molécules comment vous pourriez quoi ? oui une alimentation in vitro peut-être aujourd'hui on est capable de nourrir in vitro des gens vous avez dans les hôpitaux vous avez des gens qui n'ont pas la capacité de s'alimenter normalement et qu'on arrive à maintenir j'allais dire in vitro avec des ingrédients moléculaires nécessaires à la survie des cellules donc la question aujourd'hui ne se pose pas la problématique c'est qu'aujourd'hui l'alimentation n'est pas un acte biologique pur il est toujours culturel ce que je crois par contre c'est qu'il faut qu'on se ressaisisse de la science et qu'on développe la science alimentaire moi je me souviens d'une intervention de Bourguignon à un colloque qui est un fervent opposant des labours d'automne en disant que la richesse de la terre qui se nourrit de la photosynthèse et des déchets qui se déposent à sa surface elle vit sur 15 cm donc quand on laboure sur 80 cm en prenant des éléments de la terre qui n'ont plus aucun ingrédient pour pouvoir nourrir des plantes qu'on leur remet dessus et qu'on met tout ce qui est riche en dessous forcément on est obligé d'apporter des aliments chimiques pour pouvoir nourrir et il a fait des tests il a avec son laboratoire analysé il a expérimenté qui lui permettent de dire les labours à 80 cm qu'on fait depuis la seconde guerre mondiale auparavant on avait des charrues on n'arrivait pas à retourner la terre de plus de 20 cm donc moi je crois beaucoup plus à un développement de la science de l'alimentation ou du produit en revenant à des choses qui ont nourri la planète depuis des décennies en les sophistiquant avec le niveau de connaissance qu'on est capable de développer pour pouvoir je veux dire améliorer et tout en maintenant le plaisir nous ne supprimons pas le plaisir de l'alimentation je crois pas dans les décennies à venir à la petite pilule qu'on se prendra en trois minutes et puis nous sommes des êtres sociaux nous sommes des êtres humains et je ne crois pas à l'alimentation ni en 3D pour le plaisir ni uniquement moléculaire avec une pastille qu'on insingurgiterait parce que il est bientôt 13h et si vous voulez on vous donne une pilule et on redémarre la table ronde suivante vous serez content de vous retrouver autour d'une table quoi qu'il arrive parce que nous sommes des êtres sociaux Dieu merci ce que je me disais en fait là aussi c'est difficile de répondre très courte à votre question je trouve qu'à partir du moment où on pourrait imaginer c'est intéressant comme exercice au moins de penser un plat livré à domicile par imprimante 3D je trouve que l'idée est amusante ou inquiétante mais en fait ce qu'elle interroge ce qui la rendrait possible c'est effectivement de croire que la question de l'alimentation n'est qu'une question en fait de transfert de protéines d'un endroit à un autre donc transfert de données comme si la question de l'alimentation ça n'était que des données au sens des datas dont on parle aujourd'hui et je crois qu'un des enjeux c'est de penser la question de l'agriculture autrement que comme une géométrie plaquée sur du vivant pour plager une formule de Bergson c'est à dire qu'en fait ce qui est en jeu aujourd'hui de cette façon l'agriculture industrielle c'est une agriculture qui pense son rapport à l'espace sur l'idée d'un espace pensé comme un espace géométrique avec du suivi GPS des semences des cultures voire même des trajectoires des tracteurs mais effectivement ça vient d'être dit au fond un champ c'est de la géométrie mais c'est en fait aussi une réalité dans laquelle nous sommes en relation et donc si on la pense si on pense le sol uniquement comme une surface et non pas en fait comme une réalité avec lesquelles nous sommes en relation et bien de fait on coupe le lien symbolique qui nous lie à l'égard en fait des milieux très bien je ne sais pas si Thomas veut prendre le mot de la fin avant de retourner à Oxford non tout est dit bon en tout cas je voulais le mot de la fin avec un A F-I-M alors l'ultima alors merci beaucoup vu votre générosité je vais simplifier parce que la table ronde était très riche merci beaucoup et ça donne envie de rebondir dans beaucoup de domaines en tout cas ce que je retiens c'est que tout est signifiant et qu'il y a des seuils critiques dans la perception y compris pour ce qui nous concerne dans les relations hommes-femmes dans nos sociétés puisque lorsqu'on a eu cette très belle présentation de choisir cuisiner partager on s'est interrogé en disant mais les femmes elles mangent à table maintenant il n'y a plus de problème mais si c'est quand même la majorité des femmes qui cuisinent et pour les achats c'est la même chose et ça a sûrement beaucoup 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 de conséquences y compris dans l'augmentation de la consommation de plats cuisinés parce qu'il y a de multiples démarches mais il y a encore encore le mouvement de fond enfin voilà je voulais rebondir sur ce point en relation avec l'introduction d'ailleurs pour les autres je laisse de côté mais c'est vrai même le cornichon pour ma part me fait réagir parce qu'il peut venir de Pologne même les pionniers qui n'ont pas été écoutés avant le début des années 60 et qui déjà tiraient la sonnette d'alarme mais tout ça c'est parce qu'aujourd'hui aussi il y a des gens qu'on entend à peine et vous l'avez bien dit alors juste deux questions par rapport aux valeurs et à cette analyse qui permet de s'y retrouver dans les discours pluriels vous avez éclairé les propos en citant les ressources les territoires etc je n'ai pas entendu le prix c'est une question importante qui est déjà audible elle s'incarne par le juste prix il y a déjà des démarches exceptionnelles est-il éthique d'acheter un produit à un prix qui manifestement ne permet pas aux producteurs de vivre certains disent déjà non mais c'est pas repris dans le discours c'est pas un reproche c'est parce qu'on vous écoute attentivement et la deuxième question est beaucoup plus difficile moi-même j'ai du mal à la formuler c'est une préoccupation constante de tous je crois qu'en est-il des gens qui sont à côté du discours de leur propre fait ou pas c'est extrêmement complexe des gens qui sont dans l'immédiateté dans la contingence on les appelait les exclus à une époque on s'exclut de soi-même peut-être parfois mais pas toujours quand on est dans un désert on dit encore que le supermarché pour représenter l'offre avec des évolutions très lentes il y a une vraie question et peut-être même une question d'éthique allant au-delà de soi c'est de l'éthique globale alors à ce moment-là vous allez me dire ça renvoie à la morale et à la loi mais on ne peut pas tout réguler par la loi et pour ma part c'est un vrai questionnement j'ai un léger sentiment d'une relative impasse actuelle par rapport à ça ça ne veut pas dire qu'on ne va pas progresser il y a de multiples associations qui oeuvrent et on ne peut que reconnaître leur impact ce serait bien pire s'il n'y avait pas toutes ces actions mais c'est quand même une préoccupation en relation aussi avec l'éducation alimentaire voilà merci beaucoup bien je pense qu'on va considérer vos questions comme des questions rhétoriques qui contiennent aussi leurs propres réponses parce qu'avec deux questions on repartirait sur un débat et ce serait un petit peu long ou alors tu réponds simplement on n'a pas évoqué la question du prix et de la répartition de la valeur sur la chaîne alimentaire c'est un vrai débat et on ne peut pas y rentrer dedans là-dessus mais là encore je reviens à notre pouvoir de consommateur final c'est à nous d'être attentifs pour faire en sorte que sur un certain nombre de produits quand on a le pouvoir de le faire de faire en sorte que le producteur ne soit pas le maillon faible de la chaîne donc c'est une conscience de chacun pour faire en sorte que on soit attentif à la répartition de la valeur ajoutée sur le produit qu'on achète c'est notre conscience éthique qui doit nous pousser là-dedans et c'est comme ça je pense qu'on pourra faire évoluer et c'est comme ça qu'on arrive à forcer petit à petit la chaîne de la distribution et de la fabrication à revoir ces méthodes regarder le débat sur le lait il a fallu la puissance de la collectivité pour faire changer un tout petit peu les choses mais c'est un vrai débat la problématique du prix alors vous voyez nos intervenants sont généreux et Jean-Philippe me dit je ne veux pas partir en laissant ces questions en suspens dans les cas en fait sur le premier aspect la question de la question des femmes que vous avez rappelé je pense que j'aurais dû en fait dire que parmi les approches des éthiques alimentaires il y a les problématiques en termes de care et en termes de genre sont aussi très éclairantes de ces enjeux donc la question du soin lequel n'est pas la propriété des femmes ou lesquelles les femmes seraient assignées et la question en fait du soin porté à la question de l'alimentation est une question qui est centrale aussi sur le second aspect sur les liens entre éthique et économie je trouve que c'est une question qui est centrale ce que je voudrais dire pour ça que je trouvais que c'était urgent c'est que peut-être effectivement qu'on aurait pu aussi centrer un peu plus là-dessus parce qu'il peut y avoir un risque qui consisterait à dire d'un côté il y a l'économie qui impose ses logiques avec son business as usual comme on dit et d'autre côté l'éthique son discours très vertueux bien gentil mais qui n'a pas d'impact sur l'économie l'enjeu c'est montrer que les questions éthiques sont au coeur des questions au coeur des pratiques économiques et qu'à travers la question des choix par exemple et bien le choix en fait des pratiques enfin de ce que nous faisons quand on dit que finalement il y a des choix comment dire d'achat qui sont des choix militants il y a cette idée effectivement que choisir ce qu'on mange ou choisir d'acheter ceci ou cela effectivement ça a un impact c'est aussi une redéfinition de ce que c'est que la valeur et que la valeur n'est pas uniquement pensée dans le seul prisme comment dire de son élaboration économique donc comme on dit les liens entre éthique et économique ils sont substantiels ils n'ont pas il ne faut pas les séparer je remercie mes intervenants ils ont été formidables un maître de cérémonie formidable aussi je pense qu'on a respecté l'éthique de la table ronde qui est très bien vous allez vous en avez l'éthique de la table ronde